L'écho du soir avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Nathalie. Un mot qui a ressurgi dans l'actualité, ce mot, c'est celui qui fait mal, récession. Oui, et si ce mot fait peur ce soir, c'est que le mot a été prononcé par le FMI. Le FMI qui indique qu'une récession en Europe et aux Etats-Unis est possible si les dirigeants renient leurs engagements. En gros, le FMI met la pression sur les chefs d'Etat et a échafaudé le scénario du pire avec une crise de la dette au niveau mondial, des turbulences financières fortes. Et bien tout ça, ça entraînerait une chute de notre PIB de 3%. Ça toucherait l'Europe et notamment les Etats-Unis. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme, mais c'est finalement davantage qu'une mise en garde. Pour le FMI, l'économie mondiale est dans une nouvelle phase dangereuse. L'activité s'est affaiblie au deuxième trimestre. On en a déjà parlé. Les perspectives ne sont pas tellement meilleures, sauf pour certains atterrisoires comme l'Asie. Et cela touche évidemment donc la France. Le FMI a donc revu à la baisse notre prévision de croissance pour 2011. 1,7% pour 2011, 1,4% pour 2012. C'est très faible. Pour mémoire juste, en mai dernier, Christine Lagarde était alors ministre de l'économie. Elle tablait, elle, sur 2% de croissance en 2011. Voilà donc, avec ce nouveau job, ça tombe à 1,7%, même si on le sait, ce sont ses conseillers qui prennent ce genre de décision. Avec ces chiffres, on semble quand même loin d'une récession. Oui, effectivement, 1,7% on est loin d'une récession. Mais pour l'instant, le FMI insiste sur le fait que les risques sont à la hausse, les risques de récession. Et c'est pourquoi le Fonds demande aux dirigeants de ne pas laisser filer les dépenses. Le FMI qui a fait d'ailleurs des savants calculs et qui dit que la probabilité d'une récession aux Etats-Unis, vous le voyez, est de 38%, 17% au Royaume-Uni et 18% pour la France. Si on schématise un peu, ça fait une chance sur cinq pour nous d'être en récession. Une chance sur cinq, on se dit que ça vaut quand même le coup qu'on prenne pas tout à fait ces avertissements à la légère. Allez, l'écho en plus, c'est du sport et un très gros, gros chèque qui se prépare. Un chèque de 2 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent. C'est la somme pour laquelle le club Manchester United pourrait être vendu à un fonds du Qatar, une information Canal+. Le club champion d'Angleterre, en titre, se réproche d'être vendu. Une jolie plus-value pour la famille Glaser qui avait racheté les Red Devils en 2005. A l'époque, ils avaient payé un milliard d'euros, ce serait donc tout simplement deux fois plus. On rappellera pour l'histoire aussi que l'autre club de Manchester, Manchester City, appartient depuis 2009 à un fonds d'Abu Dhabi. Le golf est très en pointe dans le football. Et pas que. Et d'ailleurs, rappelons par exemple le PSG en France. Exactement. L'écho du soir avec vous, Jean-Henri Baudot. Merci à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada